Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tutoriel de formation à Wikimedia Commons, d'une durée d'environ 45 minutes, qui vous sera donnée par moi-même, Mathieu Gauthier-Pilote, chargé des projets numériques à la Fondation Lionel Gros. La Fondation Lionel Gros est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'œuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Depuis janvier 2014, la Fondation Lionel Gros réalise des projets wikimédiens en solo ou en collaboration avec des partenaires, notamment Wikimedia Canada, BANQ et l'ACFAS. En mars 2019, grâce à une importante subvention de la Wikimedia Foundation, la Fondation Lionel Gros recrutait son premier wikimédien en résidence, Jérémy Bouches, dans le cadre d'un ambitieux projet d'un an visant à améliorer et enrichir les contenus sur l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la bibliothèque libre Wikisource et la médiathèque libre Wikimedia Commons. Le projet se poursuit en 2020-2021 grâce au renouvellement de la subvention octroyée par la Wikimedia Foundation ainsi que l'appui d'un nouveau partenaire, le gouvernement du Québec. C'est dans le cadre de ce projet palpitant que notre Fondation a produit le tutoriel que vous vous apprêtez à suivre. Pour en savoir plus sur la Fondation Lionel Gros et sur nos projets wikimédiens, visitez notre site Web à l'adresse www.fondationlionelgros.org. Je vous propose d'entrer immédiatement dans la substance de cette formation à Commons en vous montrant le plan que je vais suivre dans ce tutoriel. À l'instar de Flickr pour la photo, de YouTube pour la vidéo, de SoundCloud pour l'audio, Wikimedia Commons est une médiathèque internationale dans laquelle les internautes du monde entier viennent partager des documents multimédia. Bien que les fichiers de type audio et vidéo soient accueillis dans Commons, c'est surtout des fichiers de type images qu'on y trouve. En effet, les images forment plus de 87 % des quelques 64 millions de documents de Commons partagés par des millions de contributeurs et de contributrices. Les contributions à Commons proviennent d'individus, des photographes, des illustrateurs et illustratrices professionnels ou amateurs, et aussi d'organismes culturels, comme la Bibliothèque nationale de France, la Library of Congress américaine, le Musée du Louvre, et ici au Québec, BANQ, l'ACFAS, la Cinémathèque québécoise et la Fondation Lionel Gros, pour n'en citer que quelques-uns. Contrairement à YouTube, Flickr, SoundCloud et quantité d'autres sites de partage, La médiathèque Commons n'a pas l'ambition commerciale, ne se finance pas via le pistage, le profilage et le ciblage publicitaire, ni par des fonctionnalités premium payantes. Elle n'a pas non plus vocation à accueillir tout type de documents multimédia. La vocation de Commons est d'abord pédagogique. Elle sert en premier lieu de dépôt commun pour les fichiers multimédia réutilisés par les projets éducatifs libres et participatifs de la Wikimedia Foundation. Wikipédia, bien sûr, la célèbre encyclopédie, mais aussi Wikisource, Wikilibre, Le Wiktionnaire, Wikivoyage, etc. Les projets de la Wikimedia Foundation valorisent le domaine public et les savoirs librement réutilisables par les internautes. Ils s'inscrivent donc pleinement dans le mouvement mondial en faveur des biens communs numériques. En anglais, Digital Commons, d'où le nom Wikimedia Commons. Puisque tout n'est pas susceptible d'entrer dans la médiathèque, la communauté des utilisateurs et utilisatrices de Commons a adopté des critères d'admissibilité formelles qui précisent quel contenu et quel format de fichier peuvent ou ne peuvent pas être déposés dans Commons. Regardons ça de plus près. Quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion de Commons? Pour se renseigner sur cette question, on peut consulter la politique officielle sur les objectifs du projet Commons. Alors, pour se rendre à la politique, on clique en haut à gauche de l'écran sur « Aide ». Ça affiche le sommaire de l'aide de Wikimedia Commons. On a une section ici « Aide pour les éditeurs » et on peut cliquer sur le lien « Critères d'inclusion ». On voit dans cette politique que les critères peuvent être classés dans trois catégories. Ceux qui sont relatifs à la vocation pédagogique du projet, ceux qui portent sur le droit d'auteur et ceux qui portent sur les formats de fichiers. Comme évoqué dans la partie précédente, la politique nous apprend que la médiathèque sert d'abord de dépôt commun pour des fichiers multimédia utiles à tous les projets éducatifs de la Wikimedia Foundation. Elle sert aussi plus largement à mettre à disposition du public des fichiers éducatifs qui sont soit dans le domaine public, soit publiés sous une licence libre. Le mot « éducatif » signifie, toujours selon la politique officielle, « qui apporte une connaissance, qui instruit ou informe ». Ce critère ouvre la porte à une grande diversité de contenus. Et dans la page « Ce que Commons n'est pas », qui est complémentaire à la règle officielle sur l'admissibilité, on précise bien que la communauté wikimédienne n'applique pas de censure. Les lecteurs et les lectrices doivent être avertis que certaines images, par exemple les photos de Commons qui illustrent les articles de Wikipédia portant sur l'anatomie humaine, seront peut-être déplaisantes ou offensantes pour certaines personnes. Les fichiers multimédia de Commons doivent être dans le domaine public ou publiés sous une licence libre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que le domaine public ? Qu'est-ce qu'une licence libre ? Ces questions importantes nécessiteront quelques développements. Commençons avec la première question à propos du domaine public. Alors, l'information sur le droit d'auteur, notamment sur le domaine public, dans Wikimedia Commons est éparpillée dans différentes pages d'aide et de politique officielle. Je vais vous afficher à l'écran la principale porte d'entrée vers le sujet. Pour y arriver, on défile jusqu'en bas de la page qui nous présente les principaux objectifs du projet sur lesquels nous étions depuis le début. On voit dans le pied de cette page un tableau récapitulatif des règles et recommandations de Wikimedia Commons. Règles, recommandations. On voit ici une section « Aides en matière de droit d'auteur » et ici, dans cette section-ci, « Choisir une licence » et on voit qu'on a « Droit d'auteur », « Droit d'auteur par thématique », « Droit d'auteur par territoire ». Alors, je vais vous afficher tout simplement la page sur le droit d'auteur qui est la principale porte d'entrée sur le sujet. Le domaine public Appartient au domaine public toute œuvre de l'esprit humain, qu'elle soit littéraire, artistique, scientifique ou autre, sur laquelle ne s'exerce aucune restriction liée aux droits patrimoniaux du droit d'auteur ou du copyright dans les pays anglophones. N'étant plus la propriété exclusive de qui que ce soit, une œuvre ainsi libérée appartient en partage à toute l'humanité. Il n'y a plus de freins légaux à la multiplication des copies. Le domaine public serait donc constitué d'œuvres qui sont pour ainsi dire libérées du droit ? Pas tout à fait. Même après sa mort, un auteur conserve toujours ce qu'on appelle des droits moraux sur son œuvre, notamment le droit de paternité. Le domaine public ne signifie pas l'absence complète de droits sur les œuvres. Cependant, le monopole dont l'auteur jouit grâce aux droits patrimoniaux du droit d'auteur est limité dans le temps. Règle générale, il cesse 50 ans après sa mort au Canada, 70 ans en France, 90 ans aux États-Unis. Concrètement, cela veut dire que Victor Hugo, décédé en 1885, a toujours le droit d'être reconnu comme l'auteur des misérables, même si le droit d'auteur ne restreint plus la libre reproduction de cette œuvre, ni en France, ni au Québec, ni ailleurs. Si la règle de 50, 70 ou 90 ans après la mort de l'auteur semble simple, toutes sortes d'exceptions viennent en réalité compliquer l'accès du public à son propre domaine partout dans le monde. Il sort du cadre de ce tutoriel de donner un tour d'horizon complet du droit d'auteur, mais nous ne pourrons pas échapper à la nécessité de préciser certaines choses importantes pour Wikimedia Commons. Une première chose importante à savoir est la suivante. Plusieurs régimes de droit peuvent s'appliquer. Sauf dans le cas où une œuvre du domaine public est originaire des États-Unis, elle devra être, pour entrer légalement dans Commons, non seulement dans le domaine public dans le pays d'origine, mais également aux États-Unis, là où se fait l'hébergement des documents. Continuons notre exploration des subtilités du domaine public à l'aide de quelques exemples qui nous permettront de mieux comprendre. Comme premier exemple, imaginons que je trouve une photographie sur Internet. L'auteur n'est pas bien indiqué, la date non plus. Puis-je la téléverser dans Commons? Règle générale, la réponse est non. Il ne faut pas téléverser dans Commons un fichier numérique trouvé sur Internet, même si l'on pense que l'auteur est probablement décédé depuis longtemps, ou que s'il est vivant, il ne s'en rendra pas compte, ou sera heureux qu'on diffuse son œuvre. Les questions de droit d'auteur sont prises très au sérieux par la communauté wikimédienne. Elle a en effet adopté des règles sévères pour se protéger elle-même, protéger les auteurs et protéger le public. Alors, je vous affiche à l'écran l'une de ces règles. Je défile donc la page sur le droit d'auteur et je vous amène à l'endroit que je vous avais montré précédemment, c'est-à-dire le récapitulatif des règles et recommandations, qui se trouve dans le pied de toutes les pages sur des règles et recommandations. Alors, on voit qu'il y a une règle concernant le projet lui-même, qui s'appelle preuve. Que dit cette règle? Elle dit que c'est la personne qui téléverse le fichier numérique qui doit fournir des preuves suffisantes, soit que l'œuvre représentée est dans le domaine public, aux États-Unis et dans le pays d'origine, soit que le titulaire du droit d'auteur l'a publié sous une licence appropriée. En guise de preuves suffisantes, la personne qui téléverse doit indiquer clairement l'origine du fichier, le titulaire du droit d'auteur et démontrer que le droit d'auteur ne s'applique pas, car l'œuvre est entrée dans le domaine public, ou alors que le titulaire du droit d'auteur a bien donné son consentement à une licence compatible avec Commons. Nous reviendrons plus tard sur les licences. Bien sûr, malgré cette règle officielle, de nombreuses personnes téléversent régulièrement des fichiers sans fournir de preuves suffisantes. Il existe donc une autre règle officielle de Commons qui affirme qu'en cas de doute significatif sur le fait qu'un fichier soit dans le domaine public ou publié sous une licence libre, il doit être supprimé. La communauté appelle ça le principe de précaution. Alors on voit ici, dans les règles relatives au projet, le principe de précaution. Voilà la règle officielle. La vigilance communautaire fait partie de la culture wikimédienne, notamment dans Commons, face au téléversement indésirable. Un guide de suppression, qui a valeur de règle officielle, aide la communauté à traiter les cas de violations présumées du droit d'auteur. Alors on voit ici le raccourci vers le guide de suppression. Voilà. Deuxième exemple. J'ai une photo d'archive qu'il est possible de dater et dont le titulaire du droit d'auteur, disons le photographe lui-même, est connu. Puis-je la téléverser dans Commons? Comme nous venons de le voir il y a quelques instants, nous avons besoin de trois informations pour donner à la communauté wikimédienne des preuves suffisantes de conformité au droit d'auteur. L'origine du fichier, le titulaire du droit d'auteur et le consentement du titulaire si le droit d'auteur s'applique toujours. Le cas des photographies est un peu spécial. En effet, si la photo que vous voulez télécharger a été prise avant le 1er janvier 1949, elle est automatiquement dans le domaine public au Canada. Si elle a été publiée avant 1925, elle est en plus automatiquement dans le domaine public aux États-Unis. Elle peut donc être téléversée dans Commons sans plus de cérémonie. Mais il ne suffit pas de connaître la date et l'auteur d'une photo soi-même. Il faut être en mesure de le montrer publiquement avec des preuves suffisantes. Si votre photo d'archive provient d'un fond numérisé dont le catalogue en ligne est public et suffisamment détaillé pour identifier votre photo, sa date et son auteur, tout le travail a été fait pour vous. C'est le cas notamment de quantités de documents déjà numérisés pour vous par des institutions publiques ou privées. Une parfaite illustration peut être donnée avec l'outil BANQ numérique qui vous permet de filtrer votre recherche dans les ressources du patrimoine québécois selon les conditions d'utilisation des ressources. Alors, je vous montre l'outil BANQ numérique à l'adresse numérique.banq.qc.ca. Je lance une recherche vide. Je commence par filtrer pour le patrimoine québécois. C'est fait. Ensuite, je fais défiler jusqu'à la section conditions d'utilisation et je coche « Domaine public au Canada ». Voilà. Ensuite, je filtre par « Images ». Ensuite, j'ai maintenant une sélection de tout ce qui est photographie dans le domaine public au Canada. Si je prends le premier exemple de la liste, il s'agit d'une photographie dans l'édifice, l'école technique de Hall. Si je clique sur « Informations », je peux confirmer qu'elle est dans le domaine public au Canada. Par contre, on nous dit que la date est probablement en 1949. Donc, elle n'est pas dans le domaine public aux États-Unis. Donc, cette photo ne pourrait pas être immédiatement téléversée dans Commons. Par contre, pourrions donner un exemple, une autre, voilà, celle-ci, 1933, 1905. Alors, on en a une ici, d'un dénommé A.A. Kavanagh, qui est une photo qui aurait été prise vers 1905, donc avant 1925. Cette photo est dans le domaine public au Canada et aux États-Unis. On peut donc immédiatement la téléverser dans Wikimedia Commons. Troisième exemple. J'ai un fichier numérique reproduisant un tableau, disons une peinture de Rembrandt, peinture qui est dans le domaine public. Puis-je téléverser ce fichier dans Commons? La réponse courte est oui, vous pouvez. Voyons pourquoi c'est légal pour vous de faire le téléversement, mais voyons aussi pourquoi il est sans doute mieux que la numérisation et le téléversement se fassent avec la pleine collaboration de l'institution qui conserve le tableau original. Alors, les informations à ce propos se trouvent dans Wikimedia Commons. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais si on clique ici dans l'aide, dans l'aide, on défile jusqu'en bas pour retrouver le tableau récapitulatif des règles et recommandations. Et dans ce tableau, on a une section sur le droit d'auteur et droit d'auteur par thématique ou par sujet. Et dans cette catégorie, on a, dans le sommaire, on voit ici qu'on peut aller voir le cas particulier des peintures, et on nous renvoie en fait à une section sur les œuvres en deux dimensions. Voilà. Bon. Alors, voici l'information à propos des œuvres qui sont à deux dimensions, dont les peintures, etc. Qu'est-ce que ça dit, en gros? Un fichier numérique reproduisant un tableau d'art implique nécessairement plusieurs personnes. L'auteur de l'œuvre d'art, qui peut avoir cédé ses droits à un tiers ou pas. Le propriétaire du tableau. Le photographe du tableau, qui peut être distinct de la personne qui a fait la numérisation dans le cas d'une photographie non numérique. Heureusement pour le domaine public, la photographie qui reproduit le plus fidèlement possible une peinture n'est pas considérée comme étant une œuvre originale au sens du droit d'auteur. Il en va de même de la simple numérisation d'une photographie argentique. Si le photographe ou la personne qui fait la numérisation, travaillant pour elle-même ou pour une institution, ne peut se réclamer du droit d'auteur, il faut admettre qu'il est légitime de reconnaître le travail qui a été réalisé. Les institutions qui conservent des œuvres du domaine public, y tiennent beaucoup, surtout si leur mission inclut non seulement la conservation, mais également la diffusion de leur collection. La communauté wikimédienne encourage fortement la participation de ces institutions, qui disposent bien souvent d'images numériques de haute qualité et de bases de données riches en métadonnées descriptives. Alors comme exemple, revenons à Rembrandt. Si je cherche Rembrandt, on voit qu'il y a déjà des œuvres de Rembrandt dans Wikimedia Commons, dont par exemple celle-ci. et on voit que cette illustration d'un tableau de Rembrandt a été contribuée par le musée néerlandais qui détient le tableau dans ses collections. et on voit toute la richesse d'informations sur ce tableau qui est disponible. Alors on comprend bien que c'est à l'avantage de toute la communauté wikimédienne, comme à l'avantage des institutions d'utiliser le véhicule de Wikimedia Commons pour diffuser de l'information sur leur collection. Voilà. Quatrième et dernier exemple concernant le domaine public. Je suis un employé d'une institution qui détient des fonds d'archives photographiques qui sont généralement dans le domaine public, mais il n'est pas toujours possible d'identifier clairement la date de la photo, le photographe ou le titulaire du droit d'auteur pour le prouver. Comment procéder ? Retrouver l'auteur ou l'ayant droit d'une photo n'est pas toujours simple. Il n'est pas rare qu'une photo soit carrément anonyme, ou alors qu'elle soit l'œuvre d'une personne dont on ne sait presque rien. La bonne nouvelle est que le droit d'auteur prévoit de telles situations. Au Canada, une œuvre anonyme ou pseudonyme sera élevée au domaine public soit 50 ans après sa publication, soit 75 ans après sa création selon la règle du plus court terme. La loi américaine est comparable. Il est question de 95 ans après la publication ou 120 ans après la création, toujours selon la règle du plus court terme. Nous comprenons mieux, grâce aux quatre exemples qui viennent d'être fournis, ce qu'il en est du domaine public dans Wikimedia Commons. Tâchons maintenant de jeter un peu de lumière sur les licences libres. Quelques mots sur les licences d'abord. Lorsqu'une œuvre est restreinte par le droit d'auteur, règle générale, il est illégal d'en faire des copies sans l'autorisation expresse du titulaire du droit d'auteur. Cet interdit est suffisamment sévère et contraignant, encore plus à l'ère d'Internet, que la plupart, sinon toutes les lois nationales sur le droit d'auteur, comportent des dispositions constituant à un corridor d'exception qui permettent aux journalistes, aux professeurs, aux étudiants et plus généralement au public de faire des copies pour des usages spécifiques sans demander d'autorisation. C'est ce qu'on appelle au Canada l'utilisation équitable d'œuvres toujours régies par le droit d'auteur. À titre d'exemple, il existe dans la Loi sur le droit d'auteur de l'État fédéral canadien des exceptions pour la reproduction de cours extraits, l'étude et la recherche, la critique et le compte-rendu, la communication de nouvelles, la reproduction, même intégrale, à des fins privées, à des fins de sauvegarde, etc. Cependant, constituer un dépôt commun de fichiers multimédia librement réutilisable par tous les internautes pour tous les usages déborde largement du corridor des exceptions qui constitue une utilisation équitable autorisée par la Loi. Pour contribuer à la constitution d'un tel dépôt, les titulaires du droit d'auteur peuvent recourir à des licences de contenu. Les licences de contenu sont des contrats passés entre le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre et une tierce partie qui se voient concéder des droits d'utilisation, généralement restreints, parfois même limités dans le temps, pour une somme d'argent ou à titre gratuit, suivant les cas. Les licences qui intéressent la médiathèque Commons ne sont pas n'importe quelle licence. Ce sont les licences dites libres, soit des licences qui permettent au public de partager ou d'adapter une œuvre pour toute utilisation, même dans un cadre commercial, presque comme si l'œuvre était déjà dans le domaine public. Les plus courantes sont celles de l'organisation internationale Creative Commons. Alors, je vous affiche à l'écran les règles de Wikimedia Commons concernant les licences. Alors, dans l'aide, en haut à gauche, je fais défiler la page d'accueil de l'aide jusqu'au tableau récapitulatif des règles et recommandations. Et là, on voit que dans les règles, il y a une section ici à propos des licences. C'est là que l'on trouve les principales informations qui nous intéressent. Que dit la politique officielle de Wikimedia Commons à propos des licences? D'abord que toutes les licences, même celles de Creative Commons, ne sont pas nécessairement admissibles dans Wikimedia Commons. Pour être admissibles, les licences doivent être compatibles avec la définition de la culture libre proposée par freedomdefined.org. Suivant cette définition, pour être reconnue comme une licence libre, une licence doit accorder, sans limite, la liberté suivante. La liberté d'utiliser et de représenter l'œuvre. La liberté d'étudier l'œuvre et d'en utiliser les informations. La liberté de distribuer des copies. Et la liberté de distribuer des œuvres dérivées de l'œuvre d'origine. Les licences qui rencontrent cette définition sont nombreuses. Les principales sont notamment celles du système Creative Commons. On voit que parmi celles qui sont compatibles, on a la licence Creative Commons Attribution, cc-by, la licence Creative Commons Attribution Partage à l'identique, cc-by-sa, et la licence CC0, qui consiste à transférer une œuvre directement dans le domaine public. On trouve d'autres licences aussi compatibles. Voilà l'essentiel de l'information à propos des licences. Comme nous l'avons fait plus tôt avec le domaine public, tâchons de bien comprendre tout ce qui vient d'être dit au moyen de quelques exemples. Premier exemple. Je suis un photographe amateur et j'ai décidé de participer au défi photo du mois de Wikimedia Commons comme quantité d'autres photographes avant moi. J'ai donc une photographie dont je suis l'auteur. Puis je la téléverser dans Commons. La réponse est oui. Si vous êtes bien l'unique auteur et que jamais vous n'avez cédé vos droits, la voie est entièrement libre. Il ne vous reste qu'à téléverser le fichier et consentir à une des licences acceptées dans Wikimedia Commons. Si vous êtes l'un des auteurs d'une œuvre collective, il faudra vous assurer du consentement de toutes les personnes concernées. Si vous avez cédé vos droits, la décision de placer votre photo sous une licence libre ne vous appartient plus. Aussi, si vous avez déjà publié votre photo dans le cadre d'une entente exclusive avec une organisation, vous devrez négocier avec la dite organisation pour la téléverser dans Wikimedia Commons. Deuxième exemple. Je suis l'employé d'une institution qui détient des photographies trop récentes pour être dans le domaine public. L'institution est cependant titulaire des droits d'auteur et j'ai l'autorisation de la direction pour contribuer à Wikimedia Commons. Puis-je téléverser les documents de mon institution? Oui, mais n'oubliez pas que vous devez fournir des preuves suffisantes. Cela impliquera peut-être de procéder à ce qui s'appelle dans le jargon wikimédien une requête OTRS. OTRS est le nom du système qui permet à une équipe de wikimédiens bénévoles de gérer, de faire le suivi et d'archiver les requêtes relatives aux autorisations de publication sous licence libre. Pour simplifier au maximum le processus, la communauté a même produit un générateur interactif. Alors, pour accéder au générateur interactif, je suis donc dans Wikimedia Commons et je tape dans la barre de recherche interne de Commons, Commons de point RELGEN, ce qui m'amène dans le générateur de permissions ou autorisations OTRS. Ce chemin est nécessaire si votre document, si le document que vous voulez téléverser dans Commons, n'est pas déjà publié sous une licence libre. S'il est déjà publié sous une licence libre, alors il est possible de le prouver à la communauté wikimédienne en fournissant le lien Internet qui montre que le document a bel et bien été précédemment publié sous une licence libre. Ce chemin est donc à suivre lorsque le document n'a jamais été publié sous licence libre. Troisième exemple. J'ai moi-même pris une photographie d'une personne facilement reconnaissable. La personne est dans un lieu public et est le sujet principal de la photographie. Dois-je obtenir le consentement de la personne en question avant de téléverser la photographie dans Wikimedia Commons? Au Québec, depuis l'arrêt Aubry contre Édition vice-versa incorporée, rendu par la Cour suprême du Canada en 1998, il est prudent de présumer que la réponse est généralement oui. En tant que photographe et titulaire du droit d'auteur, c'est moi qui contrôle la distribution de ma photo. Mais la personne photographiée peut m'opposer son droit à l'image, une composante du droit à la vie privée. Elle doit donc donner son consentement. Il y a cependant des exceptions, par exemple si la photographie est d'intérêt public. Alors l'information sur les photographies de personnes identifiables peut être trouvée dans Wikimedia Commons en allant dans l'aide. Donc je clique sur « Aide » en haut à gauche de la page d'accueil. Je défile jusque dans le pied de la page pour afficher le tableau calculatif des règles de recommandation. Et on voit ici, dans cette section sur le contenu, « Photographie de personnes identifiables ». Alors, je clique, ça affiche cette recommandation formelle de la communauté. Il y a beaucoup d'informations sur cette page. J'attire votre attention sur le tableau récapitulatif des autorisations nécessaires pour une photographie d'une personne dans un lieu public. Alors, par exemple, pour le territoire Canada, on nous dit que pour ce qui est de prendre la photo, c'est selon la province. C'est-à-dire qu'au Québec, si vous voulez prendre une photo, si vous êtes dans un lieu public, vous n'avez pas de permission à demander pour prendre la photo, mais dans un lieu privé, le propriétaire du lieu doit donner son consentement. Pour ce qui est de la publier, et là, il y a des subtilités, on nous dit oui, il y a des exceptions. C'est le cas au Québec. Et pour ce qui est d'utiliser une photo publiée à titre commercial, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que dans Wikimedia Commons, en publiant sous la licence par défaut, Creative Commons by SA 4.0, on préautorise la réutilisation commerciale. Donc, on voit qu'il y a un oui en rouge là, donc sans exception, en général, on doit obtenir l'autorisation de la personne. Pourquoi? Parce que même si le titulaire du droit d'auteur, lui, a consenti à la réutilisation commerciale de sa photographie, ça ne dit rien du droit à la vie privée de la personne identifiée sur la photo. Donc, il y a deux droits ici. Et voilà ce qui est le plus important à savoir. On se trouve dans ce tableau pour l'ensemble des territoires de la planète. Ensuite, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres restrictions qui peuvent interférer avec le droit d'auteur, outre le droit à l'image, comme au Québec? La réponse, c'est oui. Il y en a d'autres. Alors, comment les trouver? Alors, je remonte en haut. Je vais vous ramener sur la page d'accueil. Je clique sur le logo de Wikimedia Commons pour attirer sur la page d'accueil. À partir d'ici, donc, comme généralement, je me rends à l'aide. À l'aide en ligne dans Wikipédia. Je clique en haut à gauche. Je fais défiler jusqu'en bas de la page. Et dans le tableau, ici, on voit que, à côté de la photographie des personnes identifiables, on a d'autres considérations, dont restrictions non liées aux droits d'auteur. La principale étant la question de la vie privée, mais il y en a d'autres. Alors, la page suivante, cette page qui s'appelle restrictions non liées aux droits d'auteur, nous présente les questions qui peuvent interférer. Évidemment, les photographies de personnes identifiables. Mais il y a aussi le droit des marques, le droit des brevets. Il peut y avoir le droit moral qui interfère. Enfin, il y a d'autres considérations. Mais la principale et la plus fréquente, c'est celle qui concerne la vie privée. Des trois catégories critères d'inclusion ou d'exclusion des fichiers de Commons, nous venons de voir les deux premières. Celle qui concerne la vocation pédagogique de la médiathèque et celle qui a trait aux droits d'auteur à travers le domaine public et les licences libres. Il nous reste à voir la troisième catégorie, celle sur les types et les formats de fichiers. Pour les types de fichiers, la médiathèque Commons accepte pas mal tout ce qui est images, sons et vidéos. De manière beaucoup plus restrictive, elle accepte certains documents de texte numérisés, notamment pour les fins du projet Wikisource, la bibliothèque libre, et certaines données cartographiques et tabulaires. Pour les formats de fichiers, sans surprise, la communauté Wikimédienne exige des formats libres pour la représentation numérique des contenus libres de ces divers projets. Tout format entravé par un brevet, par exemple, est interdit. Même chose pour les encodeurs et décodeurs audio et vidéo. Concrètement, la règle exclut des formats, des encodeurs et des décodeurs assez courants, comme MPEG-4, MPEG-5, QuickTime et AVI, auxquels il faut préférer VP8, VP9, WebM et Teora. Alors, je vous montre où aller lire toute l'information sur les types et les formats de fichiers dans Commons. Je suis sur la page d'accueil et en haut à gauche, je clique sur l'aide. Dans la page d'aide, je défile jusqu'en bas dans le tableau capitulatif des règles et recommandations de Commons. Sous règles projet, je clique sur objectifs du projet. Dans cette page qui résume les principaux objectifs du projet, il y a une section sur les conditions relatives aux fichiers, être un fichier multimédia, donc le son, l'image, la vidéo principalement. Et aussi, une des conditions, c'est être dans un format de fichier libre autorisé. Et on trouve ici une liste des formats et des fichiers actuellement autorisés. Clicquant ici. Voilà. Alors, c'est dans cette page qu'on trouve toutes les informations sur les formats autorisés pour l'image, le son, la vidéo, le texte, les données tabulaires ou cartographiques et autres. Après avoir exploré la vocation pédagogique de Commons, le domaine public, les licences libres, le type et les formats de fichiers, nous comprenons mieux ce qui est admissible dans la médiathèque libre. Passons maintenant à la partie pratique de ce tutoriel. Une fois qu'on a accès à un document admissible, c'est-à-dire un fichier multimédia, d'intérêt pédagogique, dans un format libre, dans le domaine public ou publié sous une licence libre. Comment doit-on procéder concrètement pour le téléverser dans Wikimedia Commons? Alors, voici la procédure. La première étape est d'ouvrir votre navigateur web préféré. Alors, dans mon cas, j'ai ouvert Firefox et je me suis rendu à la page d'accueil de Wikimedia Commons, commons.wikimedia.org et tout simplement, je clique sur le bouton importer, ce qui m'affiche l'assistant d'import de Wikimedia Commons. L'assistant nous guide à travers une série d'étapes, apprendre, importer, préciser les droits accordés, d'écrire le fichier téléversé, ajouter des données supplémentaires et ultimement, utiliser le document, par exemple, pour l'insérer dans un article de Wikipédia ou dans une autre page d'un des différents projets de la Wikimedia Foundation. Donc, pour apprendre, on a ici une bande dessinée qui insiste sur la nécessité du consentement de la personne qui téléverse le fichier. Ce qui veut dire, donc, en général, lorsque vous êtes vous-même l'auteur, tout va bien car vous pouvez vous-même, en cliquant importer dans Wikimedia Commons, consentir aux conditions d'utilisation des licences libres. Dès lors que vous n'êtes pas vous-même l'auteur, les choses se compliquent. De façon générale, vous ne pouvez pas consentir pour une tierce personne à travers le formulaire. Donc, ce n'est pas admissible, en général, dans Wikimedia Commons, sauf dans certains cas qui sont mentionnés ici, notamment lorsque l'œuvre est clairement dans le domaine public ou lorsque l'auteur de l'œuvre a déjà publié son œuvre sous une licence libre acceptée par Wikimedia Commons. Alors, on peut choisir de sauter cette étape, l'étape d'apprentissage, pour ne pas qu'elle s'affiche à chaque fois qu'on veut importer dans Commons. Mais, voilà, moi je clique sur « Suivant » pour vous donner un exemple. Je clique, donc, ici sur « Sélectionner les fichiers multimédia à partager ». On peut en téléverser plusieurs à la fois. Dans mon cas, je vais en téléverser un seul. Je sélectionne le fichier. Là, ce que je vois en ce moment, c'est le sélecteur de fichiers sur mon propre ordinateur. Cette fenêtre va varier d'un ordinateur à l'autre en fonction de votre type d'ordinateur. Si vous êtes sur Windows, sur Macintosh, sur votre appareil mobile, et dans mon cas, moi, sur un système GNU Linux, vous voyez le principe d'aller chercher vous-même le fichier. Dans mon cas, il était dans mon dossier personnel, dans le sous-dossier images. Mon fichier s'appelle « Monument à Champlain, Québec, 1908 ». Je clique sur « Ouvrir ». C'est fait. Il est maintenant importé dans Commons. Ce n'est pas final, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible pour les autres, mais il a été envoyé temporairement à Wikimedia Commons. Je peux passer à l'étape suivante. Je clique sur « Continuer ». À cette étape, l'étape des droits, deux options se présentent. On nous demande de déclarer que ce fichier soit que ce fichier est mon propre travail, soit que ce fichier n'est pas mon propre travail. Alors, si j'étais moi-même l'auteur, je pourrais cliquer sur le bouton radio « Ce fichier est mon propre travail » et déclarer que moi-même, MathieuGP, donc le champ était déjà rempli car je suis connecté tant que MathieuGP. Donc ici, vous aurez une autre information que moi. Je suis le détenteur du droit et j'accorde de façon irrévocable à quiconque le droit d'utiliser cette œuvre sous la licence Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions 4.0. Je pourrais aller lire le texte légal ici et en cliquant ici, je pourrais aussi choisir une licence différente parmi celles qui sont acceptées dans Commons. Mais, je téléverse une photographie dans le domaine public. Donc, ce fichier n'est pas mon propre travail. Et là, on me demande de préciser la source, d'où vient le fichier numérique. Peut-être une URL, c'est-à-dire une adresse web ou un livre ou une publication. Dans mon cas, il s'agit effectivement d'une URL que je vais aller chercher. Donc, j'avais préalablement préparé le terrain. J'ai un autre onglet dans lequel je suis allé identifier une œuvre du domaine public au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il s'agit d'une carte postale qui reproduit une photographie du monument à Champlain dans la ville de Québec. Alors, j'ai ici le lien vers ce fichier dans BANQ Numérique. Alors, voilà. Qui est l'auteur de la photographie? Dans ce cas-là. Ce n'est pas clair qui est l'auteur. Nous avons un éditeur. Nd, on le voit ici, c'est très petit, mais Ndphot. Alors, j'ai une carte postale produite par cet éditeur. À défaut de mettre l'auteur, je vais mettre l'éditeur. C'est mieux que zéro information. Alors, je vais être plus précis. Photographe inconnue. Éditeur. Voilà. C'est un détail, mais il n'y a pas de faute de français. Ensuite, on nous demande de préciser ici, dites-nous maintenant pourquoi vous êtes certain que vous avez le droit de publier cette œuvre. Alors, on a plusieurs choix. Celui qui est présélectionné, par défaut, c'est le premier de la liste. Le titulaire du droit d'auteur a publié cette œuvre avec la licence Creative Commons, avec la licence Creative Commons correcte, c'est-à-dire une de celles qui sont admissibles. Ce n'est pas mon cas. Donc, ce n'est pas l'option qui m'intéresse. Ce n'est pas non plus l'option ici. Le titulaire du droit d'auteur a publié sa photo ou vidéo sur Flickr avec la licence correcte, car il est possible car il est possible d'importer directement depuis Flickr dans Wikimedia Commons, dès lors que l'auteur a choisi une licence compatible. Le droit d'auteur a définitivement expiré aux États-Unis. C'est effectivement celui-là qui est pertinent. Les autres options auraient été... Cette œuvre a été faite par le gouvernement des États-Unis. Ensuite, on a la possibilité de préciser une autre raison qui n'est pas mentionnée. Et finalement, je l'ai trouvée sur Internet, je ne suis pas sûr. Donc, il est possible de se rendre à cette étape et de dire si je crois que cette œuvre est sous licence libre ou légalement dans le domaine public. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'on ne peut pas le prouver. Donc, on nous dit je comprends que si je n'ajoute pas les informations de licence nécessaires en temps important, le fichier pourra être supprimé. Donc, en gros, la communauté Wikimédia dit vous pouvez le faire. Si vous revenez plus tard pour préciser les informations, tout devrait bien se passer. mais si vous ne précisez jamais pourquoi si vous ne fournissez pas de preuves suffisantes que c'est dans le domaine public ou sous licence libre, éventuellement, le fichier pourra être supprimé. Ce qui peut se produire très rapidement dans le Commons. Fin de la parenthèse. Revenons à ici, le droit d'auteur exprimé définitivement. Trois options possibles. La carte postale, dans ce cas-ci, a été publiée pour la première fois aux Etats-Unis avant 1926, publiée pour la première fois avant 1926, pas nécessairement aux Etats-Unis, et l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Alors, c'est plutôt celui-ci. Voilà. Donc, elle a été publiée pour la première fois avant 1926, la date qui est fournie par PNQ, par PNQ, et qu'elle a été publiée en 1908, donc, elle est dans le domaine public au Canada et aux Etats-Unis, et l'auteur décédé depuis plus de 70 ans, en fait, pas nécessairement dans ce cas-ci, l'auteur est inconnu. Et, lorsqu'on ne connaît pas l'auteur, cette règle ne s'applique pas exactement. Suivant. Alors, voilà. Alors, maintenant, je décris le fichu téléversé. Les champs à remplir, les principaux, sont le titre de l'image, la légende, une description plus complète qu'une légende, date et des catégories. Alors, le titre, le champ était déjà rempli à partir du nom que j'avais moi-même donné au fichier. On va modifier ça. Samuel de Champlain, Québec, vers 1908. C'est pas mal non plus pour une légende et une description un peu plus complète. carte postale reproduisant une photo en noir et blanc du monument à Champlain de la ville de Québec. À Champlain de la ville de Québec 1908. La date, alors, la date, c'est l'information que j'ai, c'est 1908. On va dire 1er janvier 1908. Est-ce qu'il y a des catégories ? Alors, Samuel de Champlain doit bien avoir une catégorie ville en commun. C'est une ville de Champlain. Eh bien, Ville de Québec. Peut-être ville de Québec. Non. Monument. Est-ce que le mât. Est-ce qu'il y a un stoc Est-ce qu'il y a singulier ? Voilà. Et il serait possible de donner des catégories plus précises, plus utiles, ajouter l'emplacement, Donc, on peut, de manière facultative, mettre des informations de géolocalisation. Et puis, on clique sur « Publier les fichiers ». Et voilà, on nous demande des données qui ne sont pas, qui sont un peu différentes, car ces données sont pour, non pas pour Wikimedia Commons, mais pour Wikidata, qui est une base de données. Alors, on dit ici « élément d'écrit dans ce fichier ». Alors, ce qu'on voit, c'est Samuel de Champlain, qui est effectivement un navigateur cartographe. C'est aussi la ville de Québec, enfin, une partie de la ville de Québec. Voilà, donc j'ai décrit deux éléments. Maintenant, je clique sur « Publier les données ». Et voilà, la communauté nous remercie d'avoir téléversé. On nous indique qu'on peut réutiliser le fichier en question dans un wiki, notamment Wikipédia, grâce à ce bout de syntaxe. Et aussi, pour faire un lien à partir de son URL, voilà. Et on peut rendre à cette étape, soit retourner à la page d'accueil, ou téléverser plus de fichiers. Donc, si je clique ici, je retourne au formulaire. Voilà comment téléverser dans Wikimedia Commons. L'assistant d'importation de fichiers dans Commons que nous venons de voir répondra aux besoins de la plupart des gens. Mais il paraîtra sûrement limité aux institutions qui pourraient vouloir téléverser des documents par lot de plusieurs dizaines, centaines ou milliers à la fois. Sachez que pour répondre à des besoins d'automatisation, il existe toutes sortes d'outils que vous pouvez découvrir dans Wikimedia Commons. Je vous montre comment parvenir à la liste des outils. Donc, je m'en vais dans l'aide en cliquant en haut à gauche sur « Aide ». Et dans la page d'aide, ici, on voit « Outils pour faciliter vos travaux sur Commons » et « Outils pour le téléversement ». Cette page présente un ensemble d'outils, notamment pour automatiser par lot l'importation d'un grand nombre de fichiers à la fois. Wikipédia permet de naviguer dans les documents de Commons directement depuis l'éditeur visuel qui permet de facilement modifier chaque article de Wikipédia. Alors, je vous montre comment faire. D'abord, je me rends dans Wikipédia à l'adresse fr.wikipédia.org. Ensuite, je me connecte avec mon compte. Alors, je me suis connecté avec mon compte à moi, MathieuGP. Ensuite, je me rends à l'article que je souhaite modifier pour lui ajouter une image. Voilà. Je suis donc dans l'article sur Samuel Deschampelins. Ensuite, je clique sur l'onglet « Modifier » pour accéder à l'éditeur visuel qui permet de modifier un article. Ensuite, je dois placer mon curseur là où je veux insérer une illustration. Alors, dans mon cas, je vais l'insérer. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace. On va dire que cette image n'existe pas. Voilà. Je vais cliquer sur « Insérer images et médias ». Alors, on voit qu'immédiatement, je peux faire des recherches dans la médiathèque. Ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble de ce qui est disponible pour les articles de Wikipédia à partir de la source principale qui est Wikimedia Commons. Il se trouve que j'ai une liste ici de mes propres téléversements récents. Vous n'aurez pas nécessairement la même chose que moi. Donc, vous devez plutôt partir à la recherche du fichier que vous voulez insérer en tapant son nom ou sa description. Dans mon cas, c'est « Monument à Champlain ». Voilà. Alors, on trouve effectivement un ensemble de documents qui correspondent aux mots-clés, dont le premier. Voilà. C'est bien le fichier téléversé précédemment. Je clique sur le bouton « Utiliser cette image ». Je fournis une légende. Texte alternatif pour les personnes qui sont non-voyantes. Je clique sur le bouton « Insérer ». Et voilà. Vous pouvez faire des ajustements dans les propriétés avancées, l'alignement à gauche, à droite, le type de vignette, la taille, mais les valeurs par défaut sont celles qui sont recommandées. Ensuite, si je voulais véritablement faire le changement que j'ai fait, je n'aurais qu'à faire les modifications, décrire le changement, c'est-à-dire ajout d'une image d'ajout d'une photo. Et tout simplement en cliquant sur « Publier les modifications », le changement serait apporté à l'article dans Wikipédia. Il est parfaitement légal de réutiliser les documents catalogués dans Commons hors des projets de la Wikimedia Foundation, c'est-à-dire hors de Wikipédia, Wikisource, etc. Par exemple, sur votre propre site web ou même dans une publication imprimée. Aucune autorisation spéciale n'est requise, même pour une réutilisation dans un contexte commercial. Il y a essentiellement deux cas de figure dont il faut tenir compte et que nous avons explorés dans la deuxième partie de ce tutoriel. Les documents dans le domaine public et les documents sous licence libre. Les conditions de réutilisation du domaine public sont les plus simples. Dans la plupart des pays et dans la majorité des cas, il suffit d'indiquer d'où provient le document et qui en est l'auteur. C'est tout. Pour les licences libres, il faut respecter les conditions d'utilisation. Par exemple, pour la licence Creative Commons by SA 4.0, ce qui est exigé quand on réutilise, c'est de mentionner l'auteur, d'intégrer un lien web vers la licence, d'indiquer si l'œuvre a été modifiée et si c'est le cas, de diffuser l'œuvre modifiée sous la même licence que l'œuvre originale. Alors, toutes ces informations et avec plus de détails se trouvent dans Wikimedia Commons, si je vais dans l'aide, en cliquant en haut à gauche et en défilant jusqu'au pied de la page qui contient le tableau récapitulatif des règles et recommandations. Et on voit ici, dans la section Utiliser des fichiers, on a une section, un lien vers la réutilisation du contenu hors de Wikimedia. Alors, voilà l'information plus détaillée sur la réutilisation des textes de Wikipédia notamment, la réutilisation des images qui nous concernent pour Wikimedia Commons. Voilà. Cette dernière partie sur la réutilisation hors des projets Wikimedia met fin à ce vidéo tutoriel de formation à Commons. J'espère que vous l'avez trouvé instructif. Je conclue en vous invitant à ne pas avoir peur de contribuer à Wikimedia Commons. Il est normal d'être hésitant et de faire des erreurs au début. Mais c'est en se pratiquant qu'on apprend le mieux. Une communauté de Wikimédiens et de Wikimédiennes d'expérience est disponible pour vous aider en cas de besoin. Je vous rappelle que la Fondation Lionel Gros offre des séances de formation de groupe destinées aux organisations, aux enseignants et aux étudiants qui souhaitent enrichir les contenus de Wikipédia, de Commons et de Wikisources relatifs à l'histoire du Québec et l'histoire de l'Amérique du Nord francophone. Visitez le site Internet de la Fondation au www.fondationlionelgros.org pour en savoir plus ou écrivez-nous à l'adresse info.fondationlionelgros.org. Merci de votre visionnement et bonne contribution.